Salam alaykoum à tous, bonsoir à tous. D'ailleurs, vous voyez, salam alaykoum, c'est à la communauté musulmane. Bonsoir, c'est à tout le monde, monsieur, madame, tout le monde. Vous voyez, je n'exclue personne. Donc, comme je disais, on va tomber sur ce sujet qui prend de plus en plus d'ampleur, où on parle de communautarisme, communautarisme, communautarisme. Je ne vais pas revenir sur les différents postes que j'ai pu faire, où je démontrais exactement un peu l'hypocrisie et les caricatures qui étaient faites. Déjà, le mot communautarisme, c'est quoi ? C'est une communauté qui met des intérêts communs ensemble. On parle de communauté française, vous voyez ? C'est un exemple. Communauté européenne. Et le communautarisme, comment il est utilisé, comment il est argumenté en France ? On nous dit qu'il y aurait une menace communautaire. Alors, je vais y avoir avec vous, je vais essayer de faire un petit peu la liste, puisque, on va être clair, il ne s'agit pas de dénoncer le communautarisme pour les maghrébins, pour les turcs, etc. Déjà, comment ça peut se traduire ? Est-ce qu'il y a des écoles algériennes, marocaines, tunisiennes ? Il n'y en a pas. Déjà, à partir de là, là, on tombe là. Est-ce que, parce qu'on nous le met en opposition avec ce qui peut se passer en Angleterre ou aux Etats-Unis ? Moi, j'ai la chance d'avoir fait le tour du monde. Vous voyez aux Etats-Unis, quand j'étais la première fois à Miami, le taxi me parlait en espagnol, je parlais beaucoup plus espagnol que l'anglais. À Miami, parce qu'il y avait beaucoup de communautés, notamment cubaines, etc. Or, en France, ce n'est pas ça. Je n'ai pas souvenir de voir une école qui se parle la langue arabe ou berbère, marocaine, etc. Donc déjà, on enlève. Quand on veut comparer et dire, oui, on n'est pas les Etats-Unis pour communauté, non. Aux Etats-Unis, il y a même des Etats où la deuxième langue est l'espagnol, puisqu'il y a une communauté espagnole. On a des candidats aux élections présidentielles, ou même sénatoriales, qui se font en espagnol. Ce n'est pas du tout le cas en France. Je n'ai pas vu de gens qui font des meetings en langue arabe ou en langue turque, etc., pour les élections présidentielles. Ça n'existe pas. Ou même législatives, ça n'existe pas. Il existe quoi, alors ? Il existe des écoles de confession musulmane. Alors on a dit, les écoles musulmanes, mais attendez, les musulmans, ils n'ont rien inventé, ils n'ont pas inventé la poudre. Les premières écoles dites catholiques, c'est après la loi de 1905, quand l'Etat a repris une partie des écoles, a partagé le biftec avec les écoles privées. Écoutez, elle a gardé, donc, les écoles catholiques sont devenues écoles privées catholiques sous contrat. C'est-à-dire que l'Etat vient rémunérer les enseignants, notamment, dans ces écoles privées. Donc déjà, l'Etat qui se dit laïque, reconnaît la spécificité de l'école privée catholique, violant même le principe de laïcité, si on va au fond du sujet. Alors qu'au départ, en 1905, c'était une partage du gâteau, des établissements scolaires, à caractère confessionnel. Voilà. Donc on est bien clair. L'Etat finance les églises catholiques. Et on l'adapte ça sous contrat. Pour celles qui arrivent ensuite, il leur demande pendant 5 ans de ne pas toucher de subvention publique et à partir de la cinquième année, pouvoir avoir droit à l'autre. Le programme, c'est lequel ? C'est exactement le même que les autres. Voilà. Dans les faits, ça donne quoi ? L'église catholique, au fur et à mesure des années, a ouvert, et n'a pas forcément été très ouverte. D'ailleurs, accueilli des Français de confession différente ou pas. D'ailleurs, au départ, avant qu'il y ait des écoles de confession musulmane, les musulmans allaient dans des écoles catholiques. Et ils étaient bien reçus. Ça va les écoles juives. Voilà. Et on parle bien d'écoles juives, de confession juive. Là, par contre, à contrario, il n'y a pas de catholiques ou de non-juifs. C'est basé avec des heures religieuses qui sont entrées dans le programme scolaire. Voilà. Et exactement la même chose que les autres, le même programme que tous les enfants, que ce soit dans le public, et toujours cette même subvention, financée par l'État. Eh oui, encore une école religieuse. Et aujourd'hui, ça cause problème parce que les musulmans ont monté leurs propres écoles. Mais on ne peut pas. Moi, en 2004, quand ils font la loi sur ce qu'ils disent, la loi sur le voile, ils disent les signes religieux. Encore une fois, ce n'était pas sur les signes religieux. C'était bien sur l'histoire du voile. Mais l'hypocrisie française, c'est qu'on nomme pas les choses. On ne le dit pas officiellement. Et j'avais mis en garde. J'ai dit, il vaut mieux que tous les enfants viennent avec leur spécificité dans l'école. Bien sûr, les enseignants restent neutres. Et au moins, c'est ça, vivre ensemble. Ce n'est pas gommer ce que nous sommes. C'est au contraire, c'est être ce que nous sommes et essayer de partager des valeurs communes. Et donc, j'avais dit, attention, vous allez créer derrière des écoles religieuses. Et c'est ce qui s'est passé. Puisque des parents et des enfants n'ont pas voulu opposer leur croyance et le droit à l'éducation. Ils veulent le droit à l'éducation et bien sûr la croyance. Et donc, automatiquement, des écoles religieuses qui sont montées. Avec toutes les difficultés qu'on peut leur faire. Toutes les embûches, etc. Et puis, ce ministre actuel, c'est le premier ministre qui, officiellement, se met en guerre contre ces écoles religieuses. Voilà. Il ne cache pas son vomi sur des filles qui portent notamment le voile. Alors, communautarisme, j'avais dit fantasme ou réalité. Pour ma part, il y a beaucoup de fantasmes. Parce qu'en fait, dans ce qu'ils le définissent, eux, c'est l'enfermement. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas vu des Français de confession musulmane, puisque c'est eux qui sont visés, il faut être honnête. Des gens qui, alors, ils disaient, oui, dans les quartiers, des fois, en France, il n'y a que les musulmans, il y a des boucheries halal et tout ça. Alors, première observation. Je rappelle que j'en ai écrit dans mon livre écrit il y a 15 ans de ça. Un, sur le logement. Et deux, comment les politiques organisent le communautarisme. Et j'explique à l'intérieur. Quand vous avez des immigrés ou autres qui demandaient des logements, on lui disait, bon, ben, écoute, tu habitais tel quartier. Oui, merci, monsieur, c'est gentil, tout ça. Et il ferme sa gueule, il prend le logement. Et alors, à un moment donné, ils se sont dit, par contre, Français de souche, ben, attendez, moi, je ne veux pas habiter là, ça ne m'intéresse pas, mettez-moi ailleurs. Et comme alors, par facilité, qu'est-ce qu'ils ont fait, d'après vous ? Ben, ceux qui attribuent le logement en disant, bon, alors, moi, maire, Rachid, oh, ben, eux ne disent rien. Hop, dans cette cité-là. Et puis, ils ont fait, d'un côté, des HLM blancs, et de l'autre côté, des HLM plutôt avec des gens basanés. Et puis, ironie du sort fait qu'ils avaient une religion en commune. Voilà, ça, c'est la réalité. Alors, on dit, non, 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 c'est eux qui les ont demandé. Je vous mets au défi de me trouver, vous, déjà, dans les documents qu'on vous donne pour remplir les demandes d'HLM, ce n'est pas écrit, mon souhait, je veux vivre avec Mahmoud, je veux être qu'avec des musulmans. Donc, vous êtes des menteurs, ça n'existe pas. Dans le formulaire, on ne peut pas le faire. Et au pire, et au pire, dans votre fantasme imaginaire, s'il existait, mais qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous appartient de dire non. Et pourquoi vous les avez mis, là ? Vous les avez mis parce que, justement, dans les endroits de mer, sol, souvent, d'ailleurs, les immigrés acceptent en fermant leur gueule. Et ça, c'est une réalité. Alors, on voit les Zemmour et d'autres, ils viennent vous dire, voilà, ces quartiers, les Blancs sont partis, etc. Là, 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 là. Mais attendez, moi, je n'ai jamais vu ce regroupement, comme il nous dit là. C'est-à-dire, les gens, ils vont bien, justement, dans ces quartiers, ils vont à l'école publique. Il suffit de voir, justement, ils ne vont pas dans des écoles confessionnelles à caractère musulmane. Parce que, si ça avait été le cas, on aurait pu dire, c'est le communautarisme, vous voyez, ils vivent entre eux, ils vont à l'école entre eux et tout ça. Or, c'est faux. Ils ne vont pas dans des écoles communautaires, musulmanes, parce que, déjà, il n'y en a pas assez. Et, deuxièmement, ils n'ont pas forcément les moyens. Ça, c'est encore aussi une autre réalité. La boucherie halal. Mais attendez, je croyais qu'on était un pays libéral. On n'est pas un pays communiste. C'est l'offre et la demande. Ce n'est pas les musulmans qui ont chassé le cochonou de certains trucs. C'est que le cochonou, il n'avait pas en face une clientèle qui pouvait l'acheter. Donc, c'est ça, le capitalisme. C'est l'offre et la demande. Voilà. Alors, ensuite, je viens de vous tracer ça. Mais maintenant, regardons la réalité en face. Qu'est-ce qui se passe ? Rue des Rosiers. Moi, j'habitais, il y a plus de 25 ans, à Bolivar, dans le 19e arrondissement. Mais tout est écrit en hébreu, etc. C'était un coin à Conmute-les-Juies, dans le 19e. Rue Henri-Merger, j'habitais exactement. Il y avait Yardenne, il y avait tout ça, etc. Moi, personnellement, ça ne me dérangeait pas. Dans mon immeuble, il n'y avait pratiquement que des gens de confession juive. Mais ça ne me dérangeait pas. Et pourtant, on ne leur fait pas le procès. Quand on dit, oui, vous vous rendez compte, ils ont déjà été dans le quartier juif, rue des Rosiers. Mais donc, c'est vous qui dites communauté de juifs, qu'ils sont rue des Rosiers. Que dire du 13e, on l'appelle ça Chanatown ? Et on ne dit pas qu'il y a du communautarisme chinois, parce qu'ils sont à Chanatown. Dans le 13e arrondissement, c'est le quartier chinois. Voilà, c'est comme ça. Avec des commerces chinois, tout ça, etc. Chinois, etc. Et là, a priori, ça ne dérange pas. Et je peux multiplier les exemples. Mais ce qui est rigolo dans cette affaire, c'est qu'ils viennent toujours dans les tribunes, ils vont au repas du CRIF. Attendez, le repas du CRIF, c'est un espace communautaire. Et c'est un espace communautaire, pas religieux, mais politique. Puisqu'ils prennent parti, et je me souviens encore même qu'Aran Farin, il était Premier ministre, etc., quand il voulait tacler Chirac sur sa politique au Moyen-Orient, où défendent les intérêts d'Israël. Il ne s'en gâche pas. Et donc, on dit, alors, on va, le politique doit se mettre à quatre pattes. Au repas du CRIF, ils sont tous présents. Mais ça s'appelle bien la communauté juive de France. Hein ? Et pourtant, c'est les mêmes qui vous disent « Hâte au communautarisme ! » Ils vont au repas des Arméniens. Et Macron, dernièrement, va au repas des Arméniens pour nous dire, en taclant la Turquie, en parlant du pseudo-génocide, qui lui veut écrire les pages d'histoire d'un autre pays quand il lui-même n'a pas fait ni ses prédécesseurs, écrit l'histoire de France et son histoire. Eh bien, ça, ça ne se dérange pas. Mais c'est gros. La presse, le BFM, fait toute la merde, etc. Il n'y rappelle pas en disant, mais comment se fait-il qu'il vient nous dire, qu'il va faire la chasse au communautarisme et la guerre au communautarisme, en visant, bien sûr, les musulmans et les turcs, tout en étant dans un espace communautaire ? Voilà, ça aussi, ça, c'est une réalité. Parlons de communautés, mais attendez, les communautés, il y en a de partout. Moi, personnellement, je l'ai toujours dit. Je suis multicommunauté. Quand je suis avec les gens de chez moi, de Marseille, je suis à la communauté marseillaise. On a notre propre vocabulaire, notre propre jargon, nos propres expressions, notre propre culture. Nous jouons à la contrée, on joue à la pétanque, etc. Donc, on a, je suis dans ma communauté, ma communauté provençale, marseillaise, etc. Quand je suis avec les gens du judo, je suis dans ma communauté sportive, la communauté du judo, etc. Avec pareil, nos traits de caractère, nos trucs, notre façon. Quand je vais à la mosquée, je vais avec la communauté musulmane, je vais prier avec des musulmans, etc. Donc, ça appartient à la communauté musulmane, etc. Quand, pour ceux qui m'en font encore le procès, encore aujourd'hui, quand j'étais franc-maçon, j'étais à la communauté des francs-maçons. Quand j'étais, comment je peux dire, quand j'étais à l'RTP, chez la communauté des agents de services publics, la communauté de l'RTP. Voilà. Je veux dire, les casquettes du communauté, on appartient à plusieurs communautés. Mais le concept même, en France, que des gens seraient enfermés par rapport à une identité connue, elle n'existe pas. Et la preuve même, c'est que quand ils font le procès à ces gens-là de communautarisme, dans le quartier, mais quelle est leur langue ? Ce n'est pas la langue arabe. C'est bien le français. A contrario, la France organise le communautarisme. Je vais y venir plus tard, sur son territoire, mais à l'étranger. Quand on met des écoles françaises à l'étranger, on dit que c'est pour des expats. Ce n'est pas vrai. Il y en a plein de gens qui ne sont pas expats temporaires. Il y a des gens qui y vivent définitivement. Il n'y a plus de presque 3 millions de Français de l'étranger. On ne favorise pas leur intégration. On leur dit, non, il faut que tu restes français. Il faut que tu penses français. Il faut que ton enfant a une éducation française. Les Français qui sont au Maroc, les Français qui sont, et j'en reviens encore, de Thaïlande ou à l'Indonésie, ils ne vont pas dans les écoles Thaï. Ils ne vont pas dans les écoles marocaines. Ils vont bien dans les écoles françaises. Quand vous, la plupart me demandent comment ils veulent venir vivre en Turquie, la première chose qu'on parlait est l'école. Elle est où l'école française ? Ça veut dire que même vous, vous êtes dans cette mentalité française à croire que le label de qualité, il ne peut être que français. Moi, je vous ai dit, mes enfants, ils sont à l'école turque parce qu'ils ont vocation à vivre en Turquie et qu'il est important qu'ils vivent comme des Turcs et qu'ils restent avec l'éducation à la Turquie, l'éducation nationale turque. Pourquoi je vais les mettre dans des établissements scolaires français alors qu'ils n'ont pas vocation à ce jour, peut-être qu'ils seront adultes, ils le verront, d'aller en France ? Donc, la France finance, aide à faire en sorte que les Français mettent leurs enfants dans les écoles françaises et pas dans les écoles dans l'où ils vivent. Voilà. Alors, imaginez-vous que tous ces pays-là où il y a ces 3 millions de Français, on leur dise, attendez, halte au communautarisme. Ils vont dire, non, 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 on a le droit, c'est la liberté, etc. Mais ils ne font rien pour s'intégrer. Que dire des parents qui ne parlent même pas la langue du pays où ils vivent ? Vous croyez que tous les Français que j'ai rencontrés, moi, en Thaléan, ou ailleurs, ils parlent la langue ? Ils ne parlent pas la langue du tout. Et là, ça fait 20 ans qu'ils sont là. Ils ne sont pas intégrés du tout, comme ils disent. Mais là, souvent, d'ailleurs, on fait le procès, quand Jacques Chirac met 3 personnes, la première fois, d'origine maghrébine. Mais tous les médias sont jetés dessus. Le reportage, surtout qu'il y a sa fille, sa famille, elle est venu d'Algérie, tout le patronaté, etc. Ça veut dire que même dans les médias, et même dans le politique, ils appellent ça, ils ont appelé ça la diversité. Alors, la diversité, pas quand vous êtes polonais, ou, vous devez dire, le premier arménien, ou au meilleur abîme, le premier israélien. Ça, c'est un label diversité que pour les basanés. Vous voyez, ce n'est pas le français ordinaire. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne mettent pas les français qui sont d'origine maghrébine, des français de droit commun, et les ont mis, justement, de droit particulier. Parce qu'à partir du moment où on les vise, à partir du moment où on les nomme, comme ça, c'est qu'on les distingue de la société. On ne parle pas d'intégration pour des Portugais. On va dire, attention, eux, ils sont chrétiens, maintenant, ils nous inventent qu'ils sont européens, pour les Italiens. Non, 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 voilà. La France, elle est claire dans sa constitution. Elle ne différencie pas le français il y a une semaine et le français qui est depuis quatre générations. Et pourtant, eux, ils en font. Quand ils font les vœux, ils font bien les vœux à la communauté juive, les vœux à la communauté localement, même musulmane, etc., pendant les fêtes de l'Aïd, etc. Donc, ils reconnaissent qu'il y a des communautés. C'est un fait. Mais, la communauté ne veut pas dire forcément enfermée. Et donc, oui, en France, c'est un pur fantasme parce qu'on ne parle pas une langue étrangère. Voilà. En France, on ne parle pas une langue étrangère. C'est bien la langue française qui est la langue maternelle de tous. Voilà. Ce qui n'empêche pas qu'ils aient une deuxième langue qui peuvent parler l'arabe, qui peuvent parler le turc, qui peuvent parler, pour certains, peut-être l'espagnol, comme Valls. Il parle bien aussi l'espagnol, etc. Au contraire, moi, j'en croise toujours des gens à parler les langues. Et donc, au contraire, quand moi, personnellement, né en France, de parents français, à l'époque d'Algérie française, exactement, aux médias, journalistes, tout ça, en me disant, mais oh, vous êtes bien intégré. Mais si jamais tu étais désintégré, moi, je suis à Aubagne, je suis en province, je ne vois pas pourquoi j'aurais été désintégré. Pourquoi rien que le fait de me dire une preuve d'intégration, c'est que eux n'ont pas intégré que j'étais un français ordinaire. Que dire de ces mêmes journalistes, ou même des gens de gauche, qui ne comprenaient pas que je sois à droite, parce que pour eux, le fait que je m'appelle Mourad, même chose que Rachid, on doit être de gauche. Voilà, on doit coller pour le parti socialiste, parti comédiste, etc. Et j'étais obligé de leur expliquer ce que j'ai dit dans mon deuxième bouquet, je leur dis, voilà, non, ma culture est de droite parce que mon éducation est de droite, voilà. Moi, je ne suis pas pour les mariages des urnaux, les trucs, tout ça, Voilà, tout le côté liberté. Non, je suis conservateur que le travail est une vertu première chez nous et pas le RSA, le RMI comme à l'époque, moi, j'étais éduqué à travailler, mon père, il nous a entendu dire travailler, travailler, travailler. Et ça, en cela, les Turcs, ils ont des leçons à donner à beaucoup sur le travail, par exemple, aussi. Voilà, donc, venir, ça veut dire que c'est dans leur regard qu'ils n'acceptaient pas, comme les mêmes journalistes quand ils écrivent Djamel, français, d'origine algérienne, a volé la mobilette. Mais qu'est-ce qu'il y a de pertinent à profuser son origine ? Il ne le fait pas. Manuel, d'origine portoise, a volé la mobilette. Alors, il y en a qui disent, Manuel, ils ne veulent pas les mobilettes. Oui, il y en a, il ne faut pas croire que ce serait d'ailleurs trop facile à savoir qu'il n'y en a peut-être même beaucoup ou certains un peu trop, je l'admets, mais ils ne sont pas les invités des gens d'origine maghrébine. Voilà. Et, il y a beaucoup d'exemples que je peux multiplier là-dessus. Par contre, par contre, quand on fait une loi, d'accord, pour revenir au propos des émours et d'autres qui viennent suivre que dans certains quartiers, mais quand on fait la communauté des gens qui ont du de l'oseille, quand on fait le 16ème Neuilly-sur-Seine, quand on fait des villes avec des quartiers de riches, etc., c'est qu'on met une communauté de riches parce que le mot communauté n'est pas réservé à une ethnie ou à une religion. Le mot communauté, c'est qu'ils ont un point qu'on met, c'est que le collectif est plus important que l'individu. Or, ces riches, ils ne veulent pas entendre parler d'HLM parce que pour eux, HLM veut dire basanés qui vont venir dans leur quartier et ils n'en veulent pas du tout. Donc, qu'est-ce que Macron va faire pour ses amis de la finance, ses amis riches, ses millionnaires, ses milliardaires, tout ça, etc., qu'est-ce qu'il va faire pour le 8ème arrondissement ? Voilà, il faut le casser ce communautarisme. Vous l'avez bien compris que le communautarisme, ce n'est pas le repas du crime, ce n'est pas le repas des arméliens, ce n'est pas le repas, comment vous dire, le regroupement catholique ou autre. Non, non, c'est seulement quand il y a deux musulmans qui se rencontrent et là, paf, c'est le communautarisme, etc. Alors, ils mélangent tout, ils me disent, ouais, mais regarde, il y a de plus en plus de voiles, il y a de plus en plus de barbus, il n'y en avait pas avant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est une réalité. Alors déjà, par contre, tu l'as m'expliqué, ce n'est pas parce qu'un met un mot ce tissu sur la tête et l'autre qu'il a une grosse péplosité que ça fait de lui à l'étranger, d'accord ? La plupart sont nés sur le territoire, ils sont français. Ça, c'est une réalité. Ensuite, ensuite, c'est très important, mais quel rapport avec le communautarisme ? Il faut m'expliquer, communautarisme, c'est, voilà, je m'enferme, vous voyez, je suis, on a une identité commune et on s'enferme. Voilà. Je n'ai pas à souvenir qu'on a fait le procès des témoins de Jéhovah qui viennent, alors pour eux, ils disent, mais attendez, moi, je n'ai pas vu des gens taper dans les portes pour dire, il faut que tu deviennes musulman. Par contre, j'ai vu des gens de Pupatier qui le tapaient à la porte pour que je devienne témoin de Jéhovah. Ça, il y en a eu plein. Ils sont avec leurs valises, leurs costumes, tout ça, etc. Alors après, quand vous démontez ces arguments, ils vous disent, mais ils ne nous cassent pas les couilles. Bon, ok. vous voyez, chaque fois, ils trouvent des arguments et on doit déplacer les réponses. Casser les couilles, mais quel rapport avec Casser les couilles ? Tu me parlais tout à l'heure d'épilité de voile et maintenant, tu viens parler de vol, d'emmerdeur, de tout ça, de délinquants, de criminels, etc. Il n'y a pas de communautarisme. Donc en fait, tout ça, c'est vraiment un fantasme parce qu'il n'existe pas dans la réalité. Par contre, qu'il existe des communautés en France, il y en a toujours eu. Attendez, on va empêcher les Antillais de se rassembler quand on a les Antillais qui sont sur la métropole. Ils viennent dans le cadre de leur communauté parce qu'ils ont des lieux communs. Quand moi, j'habitais sur Paris, j'avais bien la communauté des Inverniens. Et puis, parce qu'ils ont des attraits communs, ils ont une culture commune, etc. Mais ça, ça ne dérange pas, ça. Voilà. Donc quand il vient de nous dire le mot communautarisme, vous l'avez bien, et depuis tout à l'heure, je vous ai donné quand même énormément d'arguments pour vous montrer qu'il existe justement différentes communautés en France, c'est-à-dire des gens qui partagent des liens en commun, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils sont enfermés sur eux-mêmes et qui, etc. Par ailleurs, ce qui est important en France, c'est le respect de la règle commune, le droit commun. Voilà. Et moi, je n'ai pas vu des gens qui s'inscrivent contre justement le droit commun. Du droit à des revendications communautaires. Mais on est le pays français qui revendiqueront le plus. Oh ! Les Gilets jaunes, ça fait 64 semaines qu'ils manifestent. En France, tout le monde le manifeste, les docteurs, les avocats, tout le monde, c'est le sport national en France. En France, c'est le sport national de réclamer. Mais ici, il y a des gens qui viennent, une communauté musulmane, qui viennent te dire dans une ville, je veux un lieu de cul. Bah, tu dis non ! C'est pas compliqué. Alors, attendez, ils ont demandé. Mais en France, c'est gratuit de demander. C'est gratuit de demander quelque chose. Il y en a qui demandent le SMIC à 2000 euros, ils demandent ce que vous voulez. Demandez. Vous n'êtes pas obligés de dire oui, etc. En revanche, localement, et ça, je rigole, droite, gauche, macroniste ou pas macroniste, c'est eux qui l'organisent. Ils vont voir Valérie Pécresse qui, chaque fois, c'est inadmissible. Elle se cache, elle va voir le repas avec l'UAM 93, l'Union des associations islamiques du 93 et bien d'autres. Moi, je l'ai déjà balancé. Ils vont voir les représentants des associations, voter pour moi, souter des mois, moi je me soutiendrai, tout ça, etc. Donc, tous en sous-marin, là, c'est les élections municipales, ils vont tous venir. Ils vont manger des dates, ils vont manger des macronistes, d'un coup, il leur vient un truc, mais pourquoi ? Ils peuvent récupérer des voix. Ils ont surtout de dire à la communauté qu'elle vienne, mais ils ne vont pas faire ça que pour les musulmans. Ils font exactement ça avec les juifs. Les juifs, ils font exactement la même chose. Ils viennent carrément aussi avec leur cahier des charges. Bon, il nous faudrait un peu plus de ça, il nous faudrait une salle un peu plus pour ça, il nous faudrait ci, cela, etc. Bingo ! Et après, les autres, ils passent le message. Bon, le maire, là, le maire, il nous donne ça, 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 il faut l'appeler à voter pour lui. Mais celui qui, il a le même pour les catholiques, etc. Il y en a qui vont le voir, ils vont les soigner, tout ça, etc. J'ai participé à deux présidentielles, moi, avec Chirac. Et celui, la deuxième fois en 2009, c'était Jacques Toubon, qui s'occupait un petit peu de ce qu'ils appelaient un peu la diversité, etc. Ah, mais je peux vous dire qu'ils écrivent à tout le monde, l'association, et puis les gens, ils écrivent aussi, l'association des Vietnamiens de France, l'association des Comoriens, l'association des Maniens, l'association des Polonais, et ils viennent tous avec leurs revendications. On veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Mais tous les carniviens, et ils suivent. Alors, ils font des réponses, un peu bateau, ci ou cela, mais ça, c'est une réalité. Voilà. Alors, après, on va me dire, ouais, mais à certains endroits, on ne se sent plus en France. Bah, bah, explique-moi, alors c'est quoi que je mets en France ? Donc, on revient, le poil, le barbure, tout ça, etc. Mais, en France, mais pourquoi, pour être français, il faut être blanc ? En fait, c'est ça. C'est que les gens pensent, et c'est ça qui est encore plus rigolo, mais en même temps, inquiétant, qui se résume qu'être français, il faut être blanc. Merci la métropole, les Régionnés, Mayotte, Martinique-Guadeloupe, Saint-Barthélemy, tout ça, etc. Et, ou alors, manger du porc. Voilà, c'est le cochon qui fait la nation. Non, la nation, c'est le coq, d'accord ? Le coq, ça, c'est le sigle. Quand on portait l'équipe de France, on ne portait pas un cochon. Ne pas confondre, le cochon, c'est le sigle des Ardennes. Voilà, le sanglier, et je peux multiplier toujours ces exemples. On a bien compris que tout ce cinéma, c'était pour taper encore les musulmans. Moi, je ne suis pas tombé dans la culture victimaire, mais simplement, c'est un constat. Voilà, alors, vous me portez des réponses, moi, je ne dis pas ce qu'ils cherchent. Est-ce qu'ils veulent une guerre civile, etc. Mais, pensez-vous que s'il y avait un véritable communautarisme, quand on chie tous les jours sur les musulmans, l'islam, sans gêne, l'islam, envahie la république, la 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 la, mais s'il n'y a pas de réaction en face, s'il n'y a pas de réaction en face, ça prouve qu'il n'y a pas de communauté musulmane. On parle du CFCL, mais l'ensemble des musulmans rejette le Conseil français du couscous merguez, hein, soit disant qu'il a proposé de la télé, il le rejette lui-même. Donc, elle est où ? D'accord ? Elle se caractérise où ? Il n'y a pas de communauté musulmane. Il y a autant de communautés musulmanes qu'il y a de musulmans en France. Ben voilà. Donc, c'est un fake. C'est une fake news. Parce que s'il y avait une véritable communauté musulmane, je peux vous dire qu'il y en a des millions de musulmans, etc. et qu'ils seraient unis, etc. Je pourrais dire que vous mettrez une pression énorme. Elle n'existe pas. Parce que, beaucoup aussi, ont joué le jeu, ont eu peur, quand on tape sur les musulmans, ils se cachent. Certains changent le prénom, certains se disent, oui, je ne vais pas montrer ma pratique. On ne va pas montrer, je ne vais pas mettre mon vrai nom, et compagnie, compagnie, compagnie. Voilà. C'est ça. Ils sont devenus des complexés. Et ils ont peur d'affirmer. Mais si tu te caches, tu as quelque chose à te reprocher. Quand tu n'as rien à te cacher, tu te reprocher, tu ne te caches pas. Et ça aussi, c'est encore une réalité. Donc voilà. J'ai fait un peu le tour. Partagez la vidéo. C'est vrai que ce soir, cet après-midi, il n'y a pas grand monde là. Et encore une fois, préparez-vous ces jours futurs, qu'ils vont venir vous bombarder de communautaires et de communautaristes. Et encore une fois, c'est pas... Ah tiens, j'avais oublié. Ils parlent bien, eux, de communautés gays. Je croyais que la France ne distinguait pas des communautés. Mais ils parlent bien des communautés gays. Ça, ça ne dérange pas, ça. Hein ? Voilà. Et quand deux homos ou sur la gay pride, dix chars qui s'associent, ce n'est pas du communautarisme, c'est une remontation communautaire. Et pourtant, ça ne choque pas. Mais si deux musulmans se rassemblent, alors là, ce n'est pas la peine. Là, c'est du communautarisme. Vous voyez ? C'est ça. Déjà, demandez-leur quelle est la définition du communautarisme. Comment elle s'inscrit en France ? Comment elle se mobilise ? Et en même temps, des faits réels. Pas du... Vous voyez ? Des mots qu'on jette. La sémantique a un sens. Jette des mots et elle est capable d'en donner sa définition. Ou au contraire, on donne un mot et on lui donne des exemples qui sont contraires à cette définition qui ne correspond pas. Aux mots qui ne correspondent pas. Voilà. Ça, c'est une réalité. Vous pouvez vous le revoir du début. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501